Qu'est-ce qu'on fait de ce bâtiment un bâtiment à énergie positive ? Déjà, tout d'abord, c'est un bâtiment qui a été voulu comme un démonstrateur. On a voulu rassembler dans ce bâtiment le maximum de systèmes à énergie renouvelable ou de systèmes de récupération d'énergie qui permettent de faire de ce bâtiment une vitrine, en quelque sorte, pour nos communes. Le bâtiment date de 2011, donc il a deux ans et demi maintenant. Il a été conçu déjà dans un premier temps pour pouvoir consommer le moins possible d'énergie et réduire au maximum ses besoins. C'est-à-dire que vous avez toute une partie du bâtiment qui est orientée plein sud pour pouvoir récupérer un maximum de chaleur l'hiver, avec néanmoins des brises soleil pour empêcher d'avoir une surchauffe l'été. Et la partie nord du bâtiment est composée d'une grande salle de conférence qui est un peu moins utilisée et qui dispose de beaucoup moins de fenêtres, pour éviter d'avoir un rafraîchissement du bâtiment par ce côté-là. Ensuite, en termes de système de récupération d'énergie, vous avez deux systèmes de chauffage séparés. Un premier système pour la salle de conférence qui repose sur une pompe à chaleur RR qui permet de récupérer les calories de l'air extérieur pour les réinjecter dans le bâtiment. Pour toute la partie bureau, c'est une pompe à chaleur géothermique. Cette fois-ci, on va venir récupérer la chaleur de la terre pour l'injecter dans le bâtiment. Sinon, en termes de production ou de récupération de chaleur, on a également un panneau solaire thermique. C'est un petit système qui permet de couvrir 60% des besoins de chaleur de l'eau chaude sanitaire du bâtiment. Et puis, viennent s'ajouter à ça 300 m² de panneaux photovoltaïques pour la production d'électricité à proprement parler. Vous avez également une éolienne qui a été installée sur le parking et qui est reliée à l'ensemble du système. Donc, une éolienne de 2,5 kW qui permet de produire l'équivalent de la consommation du bâtiment la nuit, toute l'année. Au niveau du système de ventilation du bâtiment, il a été également conçu pour capter un maximum de chaleur l'hiver et de fraîcheur l'été avant d'injecter l'air dans le bâtiment. C'est-à-dire que vous avez un puits canadien qui vient capter la chaleur de la terre l'hiver ou la fraîcheur de la terre l'été avant de venir ventiler de l'air dans le bâtiment. Vous avez également un système double flux qui permet à celui-ci de venir récupérer les calories de l'air sortant du bâtiment pour les réinjecter dans l'air qui va rentrer dans le bâtiment. Voilà pour la ventilation. Et puis l'ensemble des équipements du bâtiment ont été choisis également pour leur rendement important. Je pense notamment à l'éclairage. Vous avez tout un ensemble de systèmes qui est détection de présence, sondes de luminosité qui permettent de réduire au maximum les consommations avec des éclairages à LED et des éclairages à basse consommation également.